Yo bien salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va revenir sur la conférence de google qui s'est tenue le 30 septembre lors de cette conférence google a lors de cette conférence il y aura eu notamment la présentation des nouveaux google pixel 5 c'est compliqué à dire les pixels 4a 5g la présentation des nouveaux google chromecast avec google tv faut articuler c'est un enfer une nouvelle enceinte connectée nest audio et des améliorations dans google photo alors juste comme ça la conférence a duré 30 minutes voilà j'ai alors je sais pas ce qu'ils ont google mais ils font plus en speed 1 les maxi c'est un truc de ouf on commence avec google tv alors je vous fais pas de dessin c'est tout simplement le remplaçant d'android tv voilà alors en fait ça fait partie d'une stratégie de google de supprimer le mot android de tous leurs produits qui porterait le mot android donc du coup est ce que android sur votre téléphone ça va devenir google os j'en sais rien mais ils ont envie de supprimer android et google tv c'est principalement une nouvelle interface très inspiré de ce qui se fait chez apple sur l'apple tv puisque ben apple est maître en la matière tout en s'appuyant sur ce qui se fait déjà sur android tv donc vous n'allez pas être trop dépaysé alors google tv mise essentiellement sur l'assistant vocal google pourquoi je vous dis ça et ben je vais vous expliquer après en fait le nouveau chromecast il est une télécommande mais c'est un peu débile google tv ce sera une interface graphique plus claire plus centralisée jusqu'à maintenant android tv ça paraissait un peu confus parfois il fallait aller à droite pour tirer à gauche pour remonter etc fait c'était un bin ce total google tv cherche à concentrer tous les contenus sur une seule et unique page que ce soit les services de streaming les photos les vidéos tout ce que vous avez sur votre google tv en réalité les applications installées et la télévision live parce que oui aux états unis il y aura la diffusion d'un large bouquet de chaînes en direct sur google tv alors seulement aux états unis puisque pour l'instant pour le reste du monde on n'a aucune information par exemple on sait pas si en france sur le google tv on pourra accéder à tf1 par exemple j'en sais rien du tout personne ne sait bon je dis tf1 à titre d'exemple mais j'aurais pu dire france 2 france 3 france 4 ils sont là aussi donc google tv c'est un nouvel os un nouveau système d'exploitation essentiellement pour les chromecast qui est sorti le 1er octobre alors au moment je fais les vidéos on est le 2 octobre je suis en retard c'est lamentable on enchaîne avec le nouveau chromecast je vous en avais parlé juste avant les nouveaux chromecast qui vont sortir ça accompagne évidemment la sortie de google tv comme google tv accompagne la sortie des chromecast enfin les deux sortent en même temps et pour la première fois de son histoire le chromecast est équipé d'une télécommande c'est ce que je vous disais juste avant il y a une télécommande une petite zappette qui vient avec le qui vient avec le chromecast tout simplement et une petite zappette avec quelques boutons dessus mais justement en parlant de boutons il y en a très peu sur cette télécommande tout simplement parce que je viens de vous le dire le chromecast mise sur google assistant pour naviguer dans les menus alors il y aura trois coloris pour le chromecast il ya un coloris snow neige en anglais c'est blanc tout simplement il ya un coloris sky ciel bleu et il ya un coloris sunrise c'est du rose alors pour l'instant il ya que trois coloris qui ont été annoncés il y en aura peut-être d'autres qui sait ou alors google fera des économies ils feront que trois couleurs et il ya un tarif qui a été annoncé pour le chromecast c'est 50 dollars aux usa mais pour le reste du monde encore une fois on ne sait pas donc on imagine bien que ce sera un tarif un peu similaire en france ou en europe je parierais bien sûr un truc genre 55 60 euros pourquoi pas même moins cher que ça peut-être 45 euros et évidemment l'objectif de tout ça c'est de pouvoir faire profiter au plus grand nombre de google tv et que google tv sont installés sur le plus de terminaux possible un petit peu la manière d'android sur les téléphones aujourd'hui faut que ce soit sur les télés il faut que ce soit sur l'écran cas ce que ce soit partout en fait google veut plus simplement rentrer dans votre domicile c'est le cas de le dire alors dit comme ça c'est un peu péjoratif maintenant est ce que ça nous rend service j'ai pas de chromecast je m'en porte pas plus mal voilà donc pour les nouveaux chromecast et google tv alors ensuite il y a une autre annonce je range mes papiers vous m'excuserez une autre annonce un petit peu déroutante puisque et bien google comme ça sans pression ils ont annoncé une nouvelle enceinte connectée je vous jure c'est vrai pour remplacer la google home alors la grosse enceinte celle qui ont branche sur le sur le courant et qui ne bouge pas à la maison parce qu'il y avait déjà la google home mini qui a été remplacé par la nest audio mini la nest mini non comment on l'appelle donc ça c'était déjà fait et là ils font la google home grosse enceinte qui va être remplacé par la nest audio nouvelle enceinte connectée donc de chez google en partenariat avec nest qui a peut-être été racheté par google ça m'étonnerait pas tarif annoncé 99 dollars je suis désolé je passe le papier devant la lumière je suis complètement con 99 dollars aux usa donc on imagine un prix un petit peu similaire en europe et alors là google ils m'ont bien fait marrer parce qu'ils ont usé de tous les superlatifs pour décrire la qualité audio meilleur son plus clair des basses plus riche des ceux ci des ceux là bref on va dire juste un meilleur son voilà coup de jeune pour l'enceinte de google avec un nouveau design profil allongé tissu tressé sur la face avant et étant donné qu'on cherche tous à être plus écolo à faire attention à l'environnement etc google a annoncé que son enceinte serait composé à 70% de plastique recyclé alors cette nest audio elle est conçue pour être utilisé en position latérale et branchée sur le secteur donc vous pourrez pas l'emporter avec vous c'est pas possible quelle indignité alors l'enceinte dissimule toujours des panneaux tactiques qui sont situés sur la face avant le commune le commutateur pardon pour couper les micros de l'enceinte lui il est situé à l'arrière sur la face arrière comme le connecteur électrique au niveau des connecteurs électriques et bien ce sera un connecteur propriétaire évidemment et apparemment il n'y aura pas d'usbc sur l'enceinte c'est dommage alors au niveau de la captation vocale et bien le nest audio repose sur trois microphones qui sont dissimulés sur la grille de l'enceinte donc à l'avant frontal au niveau des connexions avec votre téléphone avec tout ce que vous avez chez vous mais ça change pas c'est seulement du sans fil donc du bluetooth 5 et du wifi et évidemment la nouvelle nest audio intègre la technologie chromecast qui permet tout simplement de connecter une autre nest audio et de profiter d'un son en stéréo au tiers du multi room des trucs comme ça et là c'est le moment google use de tous les superlatifs pour décrire la qualité sonore de la nest audio alors je vais pas vous les refaire je voulais fait juste avant mais apparemment nous annoncer un woofer de 75 mm et un twitter de 19 mm à l'intérieur de l'enceinte le woofer c'est pour les basses le twitter c'est pour les aigus un son incroyable d'exception irréprochable griche enveloppant éclair salade comme un tonion voilà 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 c'est une honte les marques qui comme ça qu'ils usent des superlatifs je trouve ça honteux parce qu'en fait ils ont ils ont aucun mérite il suffit de placer excellent bien propre et voilà ils ont vendu le produit c'est dommage alors pour l'instant la nest audio est disponible seulement après commande sur le store de google à 99 dollars aux us on sait pas encore le prix en europe le prix exact il y aura deux coloris un coloris galets et un coloris charbon alors je vous laisse deviner quel est le clair et quel est le foncé si charbon s'est foncé galets c'est clair voilà en gros ce sera une espèce de blanc un peu crème et un noir un petit peu grisat pas noir noir mais un gris foncé si vous voulez et la date de sortie en france n'a pas été communiqué je dois éternuer ça quelle indignité et je vais choper la covi 19 c'est quoi ce bordel au niveau de la date de sortie il ya une date qui a été annoncée par google c'est le 5 octobre ça va sortir dans 21 pays puis de la france on ne sait pas mais ça va sortir dans 21 pays dans le monde le 5 octobre et là on en arrive à quelque chose dont je vous ai déjà parlé c'est les nouveaux pixels 5 les pixels 4a 5g alors là je vais faire très court parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet aller en fiche il ya une fiche qui va apparaître il suffit de cliquer dessus je sais plus quel côté que c'est je suis fatigué mais moi ce que j'attendais c'était le pixel 5 et ben ils ont annoncé le tarif ils ont annoncé le tarif 699 dollars alors c'est bien ça que je pensais au début il y en a qui disait 649 dollars etc non faut penser au prix psychologique ce sera 699 et effectivement c'est 699 dollars aux états unis toujours puisque ben on sait pas les prix en europe ni en france et toujours sur ces téléphones et bien il ya des grosses promesses sur la photo toujours ils sont mises là dessus google il y aura la même configuration photo à l'avant et à l'arrière du téléphone donc les mêmes objectifs tout simplement les mêmes capteurs avec les mêmes algorithmes et apparemment une bonne nouvelle puisqu'on aura un objectif ultra grand angle sans doute à l'arrière du pixel 5 le mode portrait a été amélioré sur le pixel 5 avec les algorithmes évidemment de google et alors ils promettent que vous pourrez prendre des photos de portraits même en contre-jour j'y mettrai pas ma main à couper je demande à voir il y aura également des optimisations vidéo qui ont été apportées toujours des algorithmes et google garantit trois ans de suivi logiciel sur les pixels 5 et pixel 4 à 5g ça veut dire quoi ça veut dire que pendant trois ans vous aurez des mises à jour majeures de google donc les nouveaux android les nouvelles versions android ou google os si jamais ça change de nous alors avec ces téléphones il ya le service de cloud gaming de google stadia en fait qui est vachement mis en avant tout simplement vous faire comprendre qu'avec la 5g vous pourrez faire des folies c'est incroyable il bourre tout en même temps il présente un téléphone il présente aussi le service de jeu qui va avec c'est google quoi et je vous en parlais au début aussi à google photo qui a été un petit peu amélioré alors ça va se passer notamment sur les retouches de photos retouches photo plus complète et plus intelligente sur google photo plus d'effets à disposition et des suggestions des faits et c'est tout la conférence est terminée c'était assez court alors ma vidéo elle a duré aussi longtemps que la conférence c'est lamentable 30 minutes de conférence google et on a eu pas mal d'annonce alors je trouve ça bien parce que apple à côté font pas le figure ils ont même pas annoncé l'iphone 12 on attendait plus l'iphone 12 et on l'a pas eu alors je sais pas et là google il nous annonce une enceinte connectée deux smartphones ils nous annoncent des améliorations d'un service de photos et ils nous annoncent également un quatrième truc enfin c'est incroyable ils ont des annonces de partout et voilà vous savez tout on se retrouve la semaine prochaine dimanche à 18h j'ai peut-être un truc à vous annoncer là dessus peut-être qu'on va remonter l'heure des vidéos mais je me tiendrai au courant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ça fait avancer le schmibic on a plus de 1300 et quelques bon merci beaucoup vous vous abonner c'est gratuit n'oubliez pas également de me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram et puis voilà c'est tout c'était c'est passé un bon week-end à la semaine prochaine ciao